Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, encore merci. Je crois que le... Si, le merci est à hauteur de tous vos likes, de tous vos partages qui m'ont permis de rendre possible mon rêve aujourd'hui et de faire un pas de plus vers mon rêve. Et donc grâce à vous tous, ceux qui m'avaient liké, partagé, aidé et même ceux qui ont oublié, j'en suis sûre, je vais être conférencière à la journée de l'audace de Genève 2021. Et c'est juste énorme. Je crois que j'ai encore du mal à réaliser. Alors je vous avoue, je vais être très honnête ce soir, je suis très fatiguée. Ça a été une journée hyper forte émotionnellement à tous les niveaux. Donc au niveau pro, mais aussi au niveau familial avec tout un tas d'événements où tout va bien. Mais voilà. Donc c'est vrai que ce soir, émotionnellement parlant, je suis aussi fatiguée. Et c'est trop tôt pour pouvoir analyser tout ce qui s'est passé. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis dans l'observation et juste de voir ce qui se passe. En fait, c'est un espèce de tourbillon de trucs qui se passe tout en même temps. Et c'est waouh ! Il faut gérer, il faut juste apprécier. Et pour l'instant, en fait, j'ai juste envie de savourer ce moment-là de joie, de partage. Je reçois des messages, des commentaires absolument sublimes. Et j'ai juste envie de savourer ça pour le moment. Bien que je n'oublie pas de passer à l'action et de commencer à mettre au boulot du coup pour ma conférence. Mais du coup, ce soir, ce que j'avais envie, c'était un peu de vous raconter comment était née cette idée. Parce que c'est vrai que d'un coup, j'arrive, je dis bonjour, je m'appelle Audrey. Je veux participer à la journée de l'audace. Donc d'où cette idée m'est venue. Je sais que d'autres concurrents se sont posés la question. Puisqu'ils sont venus me la poser. Donc voilà. En fait, la journée de l'audace, je l'ai connue par Yannick Allain, mais surtout par Carole Virono, qui est une amie à moi. Et qui a participé l'année dernière. Et donc, je me revois un an en arrière, enceinte des jumelles à un mois d'accoucher, voir ma copine se présenter et dire « Oh, punaise, ce truc c'est pour moi, je veux le faire, c'est mon rêve. » Comme vous imaginez. Et de me poser la question, enceinte des jumelles à un mois et demi d'accoucher, c'est la date officielle, je le fais ou pas ? Je tente ou je tente pas ? Je me suis quand même posé la question. Puis non, j'ai quand même eu un éclair de lucidité qui m'a dit « Ben non, enceinte des jumelles à un mois avec le Covid et tout, non, tu ne prends pas l'avion, tu ne vas pas à Genève, tu restes tranquille chez toi, minette, et ce sera pour l'année prochaine. » Et du coup, ça a été pour l'année prochaine. Donc, j'ai présenté ma candidature et j'ai gagné. Mais en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est juste énorme. J'ai tellement de mal à l'assimiler. Enfin, non, je n'ai pas de mal à l'assimiler. J'y crois, je le vis, je le... Au tout début de l'histoire, en fait, tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé ce concours est très intéressant en analyse de moi-même. Je vais vous partager une partie. Parce que j'ai encore besoin de processer des trucs comme vous imaginez. Mais en fait, il y a une partie qui est super intéressante. C'est quand je me suis présentée au concours, j'étais convaincue que je pouvais gagner au coup de cœur, mais pas au like. Parce que mon amie m'avait dit « Non, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de likes que moi. Je ne gagnerai jamais au like, mais je peux gagner au coup de cœur. » Et je partais du principe que jamais, c'était le mot que j'avais dans ma tête, si je suis honnête, je pourrais vous dire autre chose, mais je n'ai pas envie de vous mentir, ce n'est pas le but. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer une seule seconde que je pouvais gagner au nombre de likes. Jamais. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que j'ai la chance d'avoir le soutien de ma famille proche et un peu plus éloignée. C'est mon mari, la famille de mon mari et surtout mes parents qui sont, je crois, mes fans inconditionnels, mes fans numéro un. Bon, après mon fils qui aujourd'hui m'a fait le plus beau des cadeaux en me disant « Maman, t'es la meilleure ! » Il m'encourageait, c'était juste génial dans le processus parce que oui, même s'il n'a que 5 ans, il a vécu le truc, il a fait partie du truc. Et donc, ça va m'en faire venir au point suivant. Parfois dans le processus, je disais « Ouais, mais là tu vois, elle est devant, je ne vais pas gagner. » Plein de fois, je me suis vue perdante mais par contre, j'étais capable de le changer en une demi-seconde. Et ce qui était très marrant, c'est qu'une ou deux fois où je me suis vue perdante et mon fils l'a entendu parce que c'était devant lui, il m'a dit « Mais maman, continue à envoyer des messages ! Mais maman, fais un autre live ! Tu vas voir les joueurs, ils vont liker ! » Et je trouvais ça génial parce que lui, j'avais l'impression qu'il y croyait mais d'une manière inconditionnelle. C'était incroyable. Et je dirais même que mon mari et mes parents, c'était la même en fait. la sensation que j'ai eue d'en face, c'est « Ça y est, c'est ton moment, ça c'est pour toi, tu vas voir, ça va se faire tout seul, c'est nickel. Sois tranquille, ça va le faire. » Mais forcément, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Donc, moi, comme je vous le dis et je le répète, à aucun moment je n'aurais pu gagner pour le nom de lac. Donc en fait, pour vous expliquer la petite histoire, le concours se lance. Le premier jour, je ne me sens pas de faire la vidéo et puis forcément, dans ma tête, la vidéo de présentation pour le concours, elle se processe, elle se processe et un nuit, j'ai un éclair de vie. Je dis « Ça y est, je sais ce que je veux faire, comment je vais utiliser sa perle, l'hypopette, carotte, téléphone » parce qu'il y a les trois mois à utiliser. Je dis « Ah mon mari, écoute, ce matin, je ne fais rien tant que je n'ai pas fait la vidéo. Tu fais ce que tu veux, tu gères les enfants mais moi, je fais ma vidéo. » Je dis « Ok, ok, c'est bon, t'inquiète, je gère, vas-y, va faire ta vidéo. » Et donc, je pars sur la plage où on était à côté d'un palmi, je trouve l'endroit sympa. En plus, on dirait que je suis à Tahiti, c'est juste magique. Je fais ma vidéo du premier coup, hop, je suis toute fière, je reviens, je la monte, je dis « Ça y est, j'ai fait ma vidéo. » Premier jour, je crois que j'ai 50-75 likes à peu près. En général, la plupart des participants, d'après ce que j'ai pu observer, les premiers jours, on a quand même un certain. C'est là où on a le plus gros nombre de likes. Et donc, je commence à regarder toutes les vidéos. Enfin, je mens. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je n'ai regardé aucune des vidéos des autres concourants à ce moment-là parce que je ne voulais pas me stresser, je ne voulais pas me comparer, je voulais juste faire moi par rapport à moi. Et du coup, je suis en train de découvrir avec un plaisir immense les différentes vidéos des concourants. Par contre, j'ai lacké chacune de leurs vidéos parce qu'à partir du moment où j'avais liké les miennes, pour moi, c'était juste, on avait tous eu l'audace, tous ils méritaient au moins un like. Enfin, c'était une évidence pour moi de liker chacune de leurs vidéos. Et donc, je regarde le nombre de likes des différents participants que je like. Et il y en a un, donc moi, je crois que je suis à 50 et il a genre 150 voix. Je sais qu'à ce moment-là, on a entre 100 et 150 voix d'écart. Il a peut-être 175. Et je me dis, ok, 125, peu importe le chiffre, c'est un chiffre, enfin, plus de 100. C'est énorme à rattraper. Et je me dis, ok, comment je peux faire ? Et donc, en fait, pour le coup, je n'ai jamais autant appliqué, expérimenté la technique des petits pas. Et je me suis dit, très bien. Et à ce moment-là, sur mon Facebook, j'avais plein de nouvelles demandes d'amitié. Et je me suis dit, écoute, ok, très bien. Pour chaque nouvelle demande d'amitié, tu vas demander un like en disant, bonjour, bienvenue, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux m'aider en likant ma vidéo ? Et j'ai envoyé aussi à beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Et en fait, pour une fois, j'ai osé, je n'ai pas eu peur, ça me paraissait juste. Voilà, c'était juste une demande d'aide et de soutien. Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Donc, tous les jours, j'ai envoyé des messages. Je crois que j'ai fait presque ma liste. Enfin bon, j'ai fait les différents réseaux, etc. En plus, j'avais mal compris la consigne. Donc au début, j'avais fait que sur Facebook parce que j'avais lu trop vite. Alors qu'en fait, on pouvait faire sur Insta, LinkedIn et YouTube. Donc après, j'ai rajouté. Mais assez tardivement. Mais je me suis dit, ok, ce n'est pas grave. Et donc, j'ai fait rajouter, j'ai rattrapé ce fameux personne qui était devant moi. Et je me suis dit, une fois que je l'ai rattrapé, ok, mais lâche rien. Parce que c'était au tout début. Parce qu'à tout le moment, tu en as un qui peut sortir, qui peut débouler et qui peut avoir les likes. Donc, j'ai continué. Effectivement, il y a une personne qui est apparue, qui a commencé les likes. Et en fait, comme je n'avais pas l'info de LinkedIn, pour moi, j'étais gagnante, tout allait bien quoi. Et là, d'un coup, je vais sur LinkedIn, je découvre les likes, catastrophe, mon nom de ses couilles. Non, mais elle a plus de likes que moi. Enfin bon, etc. Et donc, je continue, je continue, je continue. Envoyer des messages, envoyer des messages, envoyer des messages. Je me suis même retrouvée bloquée par le messenger de Facebook pour les messages. Enfin bon. Ce que je sais dans cette histoire, ce que je veux vraiment vous partager, c'est que, alors là, j'ai gagné, c'est génial, mais même si j'avais perdu, je n'aurais pas eu de regrets parce qu'à tout moment, à chaque instant, j'ai donné le meilleur de moi. Donc, quoi qu'il arrive, je n'aurais pas eu de regrets en fait parce que je n'aurais pas pu ni pu faire plus. Donc, il n'y avait aucun regret à avoir. Quoi qu'il arrive, voilà, j'avais tout donné. Excusez, je suis désolée, ça fait plusieurs nuits que les nuits sont horribles et ça a été une journée, comme je vous ai dit, hyper intense. Mais, voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même à tout instant et encore ce matin, on a reçu un message de l'organisatrice sur le groupe de tous les participants et ma première réaction de nouveau et ça, je veux vraiment vous partager parce que je pense que c'est super important, c'est de me dire ok, c'est bon, je n'ai pas gagné. Et dans la demi-seconde, de me dire si en fait, j'en fais partie, j'ai peut-être gagné. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que le moment où je pense ah non, mais c'est mort, je n'ai pas gagné parce que je l'ai pensé plusieurs fois dans ce concours, c'est mes croyances héritées ou mes habitudes héritées ou mes pensées héritées, mes pensées habituelles qui refont surface. la différence la différence que j'y vois c'est qu'au lieu de rester dedans maintenant mon esprit il est entraîné à changer plus vite et en l'occurrence effectivement j'ai gagné. Donc c'est juste magique, c'est juste énorme et je trouve que c'est d'autant plus beau parce que c'est à l'image de ce que représente ma famille alors je vais plus parler de mes parents mais même la famille que j'ai créée avec mon mari mais je voudrais beaucoup parler de mes parents ce soir parce que je suis parfaitement consciente que si j'ai gagné ce soir c'est parce que grâce à la gentillesse et à la générosité qu'on a comme valeur dans ma famille je vais mettre la famille avec un grand F en général parce que ça caractérise mes parents ma belle famille etc. peu importe c'est vraiment quelque chose qui me caractérise mais aujourd'hui si j'ai gagné c'est parce que c'est grâce aux likes on parle bien évidemment de tout le monde mais je sais aussi que peut-être ce qui fait la différence c'est les likes de ma famille proche moins proche des cousins des cousins proches des cousins germains des cousins éloignés des amis de mes parents de mes amis sur les différents réseaux etc. ce que je suis sûre c'est que ce qui m'a aidée c'est le soutien inconditionnel de mes parents qui sont mes premiers fans et de mon mari et de la famille que j'ai créée mes filles elles sont trop petites et de mon fils et de ma belle famille bien évidemment enfin il s'est passé des choses du côté de ma belle famille aussi absolument magique et c'est pour ça que je vous dis que c'est juste waouh et que j'ai besoin d'assimiler parce que je cherche les bons mots je crois que j'ai reçu en dose de message d'amour de soutien de like de partage autant que j'ai pu donner et c'est juste waouh je ne m'y attendais tellement pas à gagner par les likes j'étais convaincue de plein de choses mais pas de ça à aucun moment je répète j'aurais imaginé gagner par les likes et c'est juste waouh comme je vous dis je pense que je suis encore en train de l'assimiler et j'essaie juste de surfer et de savoir à ce moment là et j'ai partagé avec vous juste les quelques trucs que j'ai pu analyser pour le moment donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir encore merci à tous vous êtes magiques et je vous souhaite tout à chacun de vous réaliser de vous éclater de profiter autant que moi je peux profiter de de la vie à ce jour et et la savourer et la et la vivre peut-être tout simplement donc voilà sur ce je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse au revoir au revoir au revoir